Avant toute chose, merci Seigneur pour ces deux appels qui aujourd'hui s'accomplissent dans le mystère ordonné. Je voudrais commencer cette exhortation par ces quelques mots d'un optimiste de l'évangélisation, le bienheureux Charles de Foucault. Il écrit, croyant, en quittant tout ce que j'aimais, surtout la terre, n'avoir plus devant moi que le sacrifice, j'ai rencontré la consolation. Mon état d'esprit en ce jour n'est pas différent de ces quelques mots. C'est pourquoi je voudrais ce soir m'adresser à vous, les jeunes de notre diocèse. Regardez bien le presbytérium dans lequel, avec Sébastien, nous entrons. Nous vous ajoutons un jeune et peut-être un peu moins jeune. Regardez bien ce presbytérium. Il y a des grands, il y a des petits, il y a, comme dirait l'un de mes deux lits, des tailles mannequins et il y a des moins fins. Vous en trouverez certains en soutane, d'autres en cravate. Ils sont classiques, ils sont tradits ou toutes autres appellations. Mais tous font partie d'un même presbytérium. Étonnant, non ? Pas tant que ceux. Lorsque l'on sait qu'ils ont tous le même patron, nous voulons donner notre vie pour vous apporter le Christ. C'est une chose qui nous dépasse complètement. Mais nous en sommes profondément heureux. Chers jeunes, chers servants, Mes chers cousins, N'attendez pas de vous poser cette question Veux-tu devenir prêtre ? Ou encore, Le Seigneur m'appelle-t-il A lui donner toute ma vie ? Tous les chrétiens doivent se poser cette question. Est-ce que je veux faire du Christ, de l'annonce de l'Évangile, la grande cause de ma vie ? Ce qu'on le disait, La question amènera certainement à une réponse personnelle, une réponse construite sur la vie de prière, sur une relation au Christ. Il n'est donc jamais trop tard pour commencer à prier. Cela est bien sûr valable pour vous les garçons, mais également pour toutes les jeunes filles qui, au milieu de vos questions existentielles, ne devaient pas oublier cette question. Le Seigneur m'appelle-t-il A lui donner toute ma vie ? Se consacrer au Seigneur est une source d'une immense joie. La preuve est juste derrière moi. Comment un prêtre peut-il donner sa vie ? Avoir aujourd'hui plus de 80 ans ou 70 ans d'années de sacerdoce ministériel s'il n'est pas heureux ? Si le Christ ne l'aide pas chaque jour à être prêtre, à se consacrer chaque jour. Maintenant, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère du Ciel qui prie pour nous. Prions-la pour les prêtres, pour que nous soyons de saints prêtres. Prions-la pour que de nombreux jeunes répondent positivement à l'appel du Seigneur pour se consacrer entièrement à lui. tournons-nous vers notre Mère qui, comme le montre la statue au fond de notre cathédrale, écrase le démon car elle porte en elle le Christ. Elle porte le Christ jusqu'au plus profond de la mort. Merci.